Le Président M.Rou Diomaï Fay par exemple, il a été tassé l'Assemblée. Il a eu un objectif pour sauver le Premier Ministre mais il l'a fait aussi pour faire une déclaration de politique générale. Et le DPG nous a fait beaucoup de partenaires financiers pour savoir où est-ce qu'on est au Sénégal. Ce que je dis encore une fois, c'est qu'on regarde l'intérêt du Sénégal. Mais le DPG... Il n'y a pas besoin. 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 Est-ce que la trajectoire du Sénégal a changé? Est-ce qu'on l'a dit? Non. C'est-à-dire qu'il y a des formalités démocratiques qui sont là qui ne sont pas d'un intérêt supérieur pour la nation. Même si, il faut veiller à ce que respecter les institutions. Mais, si elle a fait une déclaration de politique générale et qu'elle a fait une déclaration de politique, et qu'elle a dit à personne, il n'y a pas besoin. Donc, il ne faut pas focaliser le DPG, DPG, DPG. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de le DPG. 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 Il n'y a pas besoin d'un sujet. D'autant plus que, maintenant, qui peut prendre le DPG ? Il n'y a pas besoin d'un sujet. Il n'y a pas de problème. 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 C'est le DEPJ. Ce sont les députés. Ce sont les plus importants. Ce sont les plus importants. Ils ne sont pas d'accord. Le DEPJ est le DEPJ. Donc, si vous regardez comme ça, vous savez que c'est le droit. Il n'y a pas de problème. Mais, il y a beaucoup de problèmes. Mais, Il y a une question qui est là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est une question de censure. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème au Sénégal. Il ne faut pas que nous nous dîtes, le DEPJ, les formalités qui ont des incidences majeures sur la Marche de la République. Donc, je ne sais pas si c'est pour mon enjeu. C'est vrai que ce qui a été fait, c'est qu'on a des députés d'abord le débat d'orientation. Nous avons fait le DPDG dans les normes. C'est ce qui a été fait pour la démocratie. C'est ce qui a été fait pour la démocratie. C'est ce qui a été fait pour la démocratie. Mais il a été fait pour la démocratie. C'est vrai que nous avons accepté le débat démocratique. Nous avons fait une déclaration dans les normes. Nous l'avons fait correctement. C'est ce qui a été fait pour la démocratie. Mais puisque personne ne l'a fait pas. Il ne l'a pas fait pas. Il ne l'a pas fait pas. Il ne l'a pas fait pas. Mais je crois que... Parce que l'on a fait un inconvénient. Il peut s'amatencer autant de listes qu'en 2017, 47, peut-être. C'est ce qui aurait été fait pour la parrainage. Non, on voit que le Sénégal, l'organisme qui gère l'élection, il y a un peu de temps, ils n'ont rien de temps, ils peuvent le faire. Donc de ce point de vue, il n'y a pas de titre. Maintenant, le conseil constitutionnel est tranché. Il y a beaucoup de questions sur le parrainage. Il y a beaucoup de questions sur le parrainage. Maintenant, l'alliance pour la transparence des élections, c'est qu'ils devraient entendre. C'est ce qu'il faut faire. Parce qu'effectivement, ce qui est le gouvernement, c'est que le Parti politique, la société civile, c'est ce qu'il faut faire. Il faut savoir que la liste n'a pas beaucoup de personnes. Parce que la liste, c'est le président qui a financé. Il l'avait avoué d'ailleurs. Il l'a avoué. Donc, on voit que cela n'est pas. On voit la liste, mais l'affaire n'a pas beaucoup de temps. Donc, il n'a pas beaucoup de temps. On a fait un bulletin unique. On a fait un bulletin unique. Il y a beaucoup de temps que nous voulions faire. Mais c'est juste de parler. Si nous avons parlé, on peut faire ce que l'intérêt général. Ce n'est pas le plus important. Donc, tout le monde le fait. Il ne devra pas comme faire d'accord. Il ne devra pas comme faire d'acte. Il ne devra pas comme faire d'acte. Parce que le gouvernement peut absolument être d'acte. Il devra aussi que le gouvernement le fait d'acte, il devra être d'acte. Mais si quelqu'un n'a pas d'intention, tout le monde veut le faire, il va falloir parler facilement. Ce qu'on peut faire pour qu'on puisse parler, tout ce qu'on doit faire. Maintenant, la transparence d'élections, on ne le regrette pas. Parce qu'en vérité, il y a beaucoup d'autres, en tout cas nous avons dit, on a dit que nous aimerions la démocratie, c'est la désignation des députés. Pourquoi nous sommes-nous en députés? Parce que, quand on est dans le bureau, ils ont eu la liste et ils ont eu la campagne. Il n'y a pas de bonnes choses. Parce que, si on a un tour, ils ont eu la majorité. Ils ont eu 25%, qui a eu 24%, qui a eu 23%, qui a eu 13%, qui a eu 11%, ils ont eu 25%, ils ont eu 75%, ils ont eu les députés. Mais ça c'est une injustice. Traduire la volonté. Non, c'est, 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 c'est injuste, c'est mauvais pour la démocratie. C'est ce que nous devions faire. Mais est-ce que nous devions faire une bonne chose pour aller à l'élection? Mais est-ce que nous devions faire une bonne chose? Non, nous devions faire une bonne chose. À moins que le Conseil constitutionnel, nous devions faire des choses. Mais sinon, puisque nous devions faire une assemblée, nous devions faire une chose. À moins que nous devions... Non, ce que je disais, est-ce que le président ne devions faire une chose pour tout? Parce que, dans le discours de l'État, nous devions regarder le processus électoral. Nous devions aller vers la CENI, la Commission électorale nationale et dépendante. Je crois que c'était difficile, voire impossible. Mais il faut regretter que nous sommes dans un régime de baisse et que nous ne pouvons pas s'appuyer. C'est important. Parce que sinon, l'Assemblée, nous devions refléter la réalité électorale. Parce que comme j'ai dit, nous avons 25%, qui a 24%, qui a 23%. Nous devions avoir une moyenne de 800, et nous devions prendre toutes les choses. Donc, ça ne reflète pas la volonté de l'électorat. Bon, cela ne peut pas le faire. C'est presque difficile, voire impossible de le faire. Il faut le regretter. Mais il ne peut désigner qui est responsable. Malheureusement, dans le contexte, il y a beaucoup de recommandations. Donc, il y a beaucoup de recommandations. Les évaluations électorales, nous devons les défendre. Bon, malheureusement, cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous deux gouvernements, deux oppositions. Nous devons les défendre.